Il y a ta voisine, à ton voisin, foi opérante et cette foi qui agit et cette foi qui transforme et donc Abakouk a dit même si elle tarde, il faut l'attendre il dit qu'elle s'accomplira en 2045 mais elle va s'accomplir quand la parole de Dieu est lancée, elle s'accomplit toujours la parole de Dieu ne retourne jamais vers Dieu sans accomplir et finalement nous allons voir que l'accomplissement va dépendre la rapidité de l'accomplissement va dépendre de notre foi cela ne dépend pas de Dieu ni de sa parole mais de la manière dont nous accueillons la parole de Dieu parce que la parole contient son accomplissement Dieu ne conjugue jamais au futur et c'est le langage humain qui conjugue au futur Dieu ce qui est passé il le ramène dans le présent Ecclesiastes dit ce qui est a déjà été et ce qui sera aussi a déjà été le problème que nous avons avec notre conscience latine et cette conscience latine est très intellectuelle mais la conscience hébraïque est une conscience de puissance et de transformation quand Israël célèbre le Shabbat aujourd'hui encore et nous chrétiens nous pouvons rire mais ils actualisent la promesse de Dieu ils actualisent ce qui s'est passé en Égypte et ils ne vivent pas ça comme un souvenir lointain mais comme un croisement entre le passé et le présent et ce qu'ils appellent le futur c'est le présent continu vous voyez nous on va dire Jésus m'a sauvé et ils vont lui dire Jésus me sauve parce qu'en nous disant Jésus m'a sauvé ça veut dire il a fait quelque chose mais il continue à me sauver aujourd'hui donc le problème du langage est un problème très important et laissez-moi vous dire que les mots même vous savez la Bible en anglais et il y a des raccourcis qui nous permettent d'atteindre la foi plus facilement que la Bible en français le français est une très belle langue mais une langue diplomatique où on tourne autour des mots l'anglais est direct mais l'hebreu alors c'est-à-dire la langue de juif est une langue qui nous permet de comprendre Dieu plus facilement alors ce que nous faisons dans ce cheminement c'est de nous aider à comprendre la parole de Dieu selon l'esprit de la parole Jésus dit mes paroles sont esprit et vie alors nous allons prendre notre texte d'appui Ézéchiel 12 à partir du verset 22 et après on va rejoindre Genèse Fils d'homme que voulez-vous dire par ce proverbe prononcé sur la terre d'Israël les jours s'ajoutent au jour et toute vision s'évanouit toute vision s'évanouit vous savez la vision est quelque chose de très important la vision et la prophétie et Paul et Pierre dit que c'est comme une lumière qui nous éclaire aujourd'hui le chrétien doit marcher à partir d'une prophétie et si tu ne sais pas qu'il y a une parole de Dieu sur ta vie tu mènes une vie d'inquiétude une vie un peu au hasard mais quand tu saisis la parole de Dieu sur ta vie Pierre dit que cette parole nous éclaire et elle nous éclaire et elle nous donne l'espérance dans l'épreuve vous savez que quand une femme commence à avoir les premières douleurs de l'enfantement il y a à la fois une douleur très difficile mais il y a une espérance que le jour est arrivé et la prophétie donne une espérance et donc quand tu n'as pas quand tu ne connais pas la prophétie de Dieu la parole de Dieu sur ta vie ta vie devient très difficile alors je veux que tu saisisses le projet de Dieu sur ta vie et bien dis-leur ainsi parle le Seigneur Yahvé je ferai taire ce proverbe on ne le répétera plus en Israël mais dis-leur les jours approchent les jours approchent et je vous dis que c'est maintenant où toute vision s'accomplit où toute vision s'accomplit pour toi alléluia car il n'y aura plus ni vision vaine ni présage trompeur au milieu de la maison d'Israël car car c'est moi Yahvé qui parlerai c'est moi Yahvé qui parlerai ce que je dis ce que je dis est dit est dit et s'accomplira sans délai on acclame Dieu pour cette la vie s'accomplira dit à ton voisin ça va s'accomplir sans délai et je vais vous montrer comment la bénédiction de Dieu qui est sur vous peut être activée la Bible nous révèle des grandes choses vous voyez la civilisation actuelle ou le monde actuel et marche à partir de certains principes et il y a un principe ce qu'on appelle la gravité terrestre quand je lance un objet en l'air et en fonction de la force avec laquelle je lance l'objet l'objet va monter mais si la force se termine si la force s'affaiblit l'objet redescend et les hommes ont créé beaucoup de principes des axons des théorèmes même et qui les aident à vivre et c'est très bien ça et chaque science marche avec des principes avec une rationalité mais ce que les chrétiens oublient c'est qu'il y a des principes divins et ces principes divins si vous ne les connaissez pas parce que vous pouvez recevoir une prophétie il y a une bénédiction sur votre vie mais il faut qu'elle s'active et c'est qu'elle s'active et c'est qu'elle s'active